Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2018, j'ai entendu parler de Solar Group, donc au travers d'un de mes amis avec qui nous faisons des affaires, et voilà, c'est ainsi que je suis rentré au projet. Alors, le centre d'intérêt principal pour moi, c'est que c'est un projet d'abord innovant, c'est quelque chose qui est nouveau, mais aussi c'est parce que c'est un projet qui a trait à l'innovation technologique. Et le troisième projet, parce que c'est un projet qui, dans l'avenir, va nous permettre d'éviter ce que les gens appelaient la destruction de la couche de zone, donc pour moi c'est quelque chose dans lequel il fallait se lancer. Bon, Solar Group, je suis impliqué dans ce projet depuis octobre 2018. Voilà, grâce à des groupes d'amis avec qui nous formons des réseaux d'opportunités hautes, et donc c'est grâce à ce groupe-là que j'ai entendu parler de Solar Group. Et j'ai pris le temps de travailler sur ce projet, d'étudier le projet, et ça m'a beaucoup marqué, et c'est pourquoi j'ai intégré le groupe. Bon, dans le projet, je pense que c'est un très grand projet, parce que ça porte sur le long terme. Et qui dit long terme, permet de bâtir l'avenir, non seulement un avenir pour nous, mais également un avenir pour nos enfants. Donc c'est ce côté avenir-là qui m'a beaucoup attiré. Oui, alors nous avons commencé à travailler depuis 2018 jusqu'en 2021. Nous avons, avec quelques pionniers, nous avons un groupe qu'on appelle les pionniers, nous avons essayé de réfléchir pour dire, mais pourquoi ne pas demander à la compagnie d'ouvrir un bureau local ici ? Non seulement le bureau va nous permettre d'être plus crédible lorsque nous allons parler du projet aux gens, mais aussi, cela va permettre aussi à l'État de connaître ce que nous faisons. Il est nécessaire d'ouvrir un bureau à Abidjan, parce qu'il faut dire que le projet est parti de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut dire que c'est moi qui ai eu à parrainer la Côte d'Ivoire et l'Inde. Donc il faut dire qu'on doit avoir forcément un bureau en Côte d'Ivoire pour aider les Ivoiriens à comprendre ce projet. Donc c'est vraiment nécessaire. Les Ivoiriens qui viendront au bureau, ils pourront comprendre qu'est-ce que cela groupe et puis qu'est-ce que le moteur de Dune Inoffre. Voilà, ils pourront comprendre qu'est-ce que c'est avant d'investir. Voilà, selon moi, le bureau va leur donner les preuves du projet. Alors, le monde entier a besoin de nouveaux moteurs électriques maintenant. Et plus précisément, je voudrais dire que le monde entier a besoin des moteurs électriques Dune Inoffre. Je viens pour faire la précision que, dans le monde, 60% de l'électricité qui est produite par les centrales électriques est consommée par les moteurs électriques. 60%. Donc, aujourd'hui, avec les problèmes écologiques que nous avons, nous avons besoin de réduire considérablement la consommation électrique partout dans le monde. Lorsque vous avez des moteurs qui permettent de réduire jusqu'à 40% la consommation électrique, c'est un avantage. Écologiquement, c'est un avantage, économiquement, c'est un avantage. Donc, nous pensons qu'au moment précis même où nous parlons, où le monde fait face à des défis majeurs, des défis économiques, des défis écologiques plutôt, des défis économiques, des défis aussi de consommation énergétique, nous pensons que ces moteurs-là sont bienvenus pour sauver la planète et aussi réduire la consommation électrique. Le financement participatif, c'est un modèle de financement beaucoup plus flexible qui permet à tout un chacun de pouvoir investir dans une société, acheter ou acquérir des parts selon ses moyens, selon ses possibilités, selon ses bourses. Par le passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque une entreprise, par exemple, veut construire une usine pour produire, par exemple, dans l'agroaliment, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens faisaient appel à des bailleurs de fonds ou bien à des structures financières. Et il se trouve que quand un grand bailleur ou une structure financière te finance, c'est avec un taux d'intérêt. Mais là, c'est beaucoup plus flexible. On permet aux citoyens lambda, à partir même, on va dire, des 100 dollars qui correspondent à un peu plus de 65 000 francs CFA, d'investir et d'acquérir des parts au sein de la société et de pouvoir bénéficier des dividendes plus tard. C'est un avantage majeur, assez inédit et innovant. Alors, les personnes qui ne sont pas encore investisseurs, certainement, certains ne sont pas au courant du projet. Mais il y a certains aussi qui sont au courant du projet. Il y a beaucoup, nous leur avons parlé du projet. Ils se sont inscrits, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore donné signe de vie, comme on l'a dit. Nous souhaitons sincèrement qu'ils saisissent cette opportunité. Il est encore temps. Je vous le dis, moi, je suis rentré dans le projet Solagro. J'ai commencé à investir en septembre 2018. Septembre 2018, aujourd'hui, on est à peu près 5 ans. Lorsque j'ai fait une évaluation, l'investissement que j'ai fait, sa valeur s'est multipliée par 6 au bout de 5 ans. Mais je vais dire aux gens que les années à venir, l'investissement qui a été fait par les uns et les autres va se multiplier encore plus. Donc, ceux qui hésitent, nous souhaitons vivement qu'ils prennent le train en marche. En tout cas, ceux qui sont au courant, nous souhaitons vivement qu'ils prennent le train en marche pour bénéficier de ce projet. Alors, les investisseurs qui sont dans le projet en ce moment, je voudrais les féliciter. Je les remercie vivement et chaleureusement. Grâce à eux, aujourd'hui, le centre d'ingénierie, le BTI, Sovelmatch, qui va concevoir, fabriquer, produire les moteurs électriques, la construction de ce BTI-là est avancée à un peu plus de 85% du taux de réalisation aujourd'hui, en ce moment même où nous parlons. Donc, nous pensons sincèrement que c'est grâce à ces investisseurs que ce résultat qui est visible aujourd'hui a été obtenu. Pour ma part, je souhaiterais qu'ils tiennent bon, qu'ils continuent d'investir, qu'ils gardent soigneusement leur accès. Pour ceux qui ont déjà investi, qui ont fini, qu'ils gardent soigneusement leur certificat de part, qu'ils continuent de soutenir le projet parce que ce projet va vraiment améliorer des vies. Ce projet va permettre à beaucoup de ceux qui ont investi de vraiment avoir un avenir meilleur. Aux investisseurs en général, c'est de foncer, de ne pas s'arrêter en chemin. Il y a un grand motivateur français qui dit que si tu es convaincu que ton projet est le meilleur, ton produit est le meilleur, c'est une obligation pour toi de le vendre. Parce que si tu ne le vends pas, si tu ne convainc pas ton interlocuteur, tu ne lui rends pas service. Et ici, si nous ne faisons pas la promotion de ce produit, nous ne rendons pas service à notre communauté, à notre planète. Parce que faire la promotion de Soulagroup, c'est faire la promotion d'une planète sans CO2. Une planète sans CO2, ça va nous permettre de vivre dans la quiétude. Merci messieurs. Ok, c'est moi qui vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie.